C'est un modèle qui se généralise en France et qui scandalise aussi la privatisation des parkings des hôpitaux publics. L'objectif au départ, c'est de désengorger, comme on dit, le stationnement. Une quinzaine d'hôpitaux sont déjà concernés avec parfois des tarifs prohibitifs, comme à Nancy. La première demi-heure est gratuite. Et au-delà, je vous le dis, c'est 6 euros la première heure, 18 euros les deux heures, 18, et jusqu'à 30 euros les trois heures. Et en fait, c'est la même chose à Caen, à Toulouse, au Havre, ou encore à Lorient, où s'est rendu Alexis Vivier avec Edgar Beck. On a 1,40 euros. À la sortie de l'hôpital de Lorient, pourtant public, les visiteurs doivent sortir leur carte bancaire. Car ici, depuis presque deux ans, le parking de cet établissement est payant. Ce n'est pas très normal, non, non, surtout quand on vient visiter des gens qui sont hospitalisés. Moi, ça ne me choque pas parce que ça permet d'avoir la place pour pas que les gens de la ville viennent se garer. Sans paiement, ce serait l'anarchie, on ne pourrait pas se garer. Et c'est bien la raison de ce choix par la direction, bien de trop d'abus. Situées en plein centre-ville, ces places de stationnement étaient chaque jour prises d'assaut par des automobilistes extérieurs au centre hospitalier. Mais d'après cette syndicaliste, le problème est loin d'être réglé. Aujourd'hui, le problème est toujours là. Il y a des journées où il est impossible de se garer, même en payant le parking. Les usagers se regardent sur les trottoirs. Cette tarification pose aussi question, est-il normal de faire payer pour accéder à un service public ? C'est contraire à l'esprit de service public parce que vous êtes dans le cœur du service qui est à proposer, encore une fois, pour prendre en charge des patients. Et vous n'êtes pas dans des services annexes que vous pouvez faire payer aux patients comme les chambres simples ou des services de télévision. Vous êtes dans ce qui est l'essentiel. Bordeaux a été le premier hôpital à privatiser son parking en 2012. Depuis, une quinzaine d'établissements sont concernés en France. Tous-titrage Société Radio-Canada